Je commence mon enseignement. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir l'enseignement de Dieu? Amen. Je vais parler de la malédiction, la malédiction dont raison à la sorcellerie de pouvoir nous détruire. Il traduit très bien. Il se débrouille. Mon acclame quand même, c'est bon. La sorcellerie, la malédiction donne raison à la sorcellerie. Donc, ce négatif regret sur votre vie donne ce droit. Ça va ? Est-ce qu'on a bien saisi ? Quand quelque chose de négatif est dans le niveau de la sorcellerie, tu offnes la sorcellerie. Amen. J'explique. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, on a l'impression que c'est un mauvais sort que c'est quelqu'un. Mais comme il a un mauvais sort, il va rencontrer toujours une mauvaise personne, il va remplir une mauvaise sort. Parce que ce discours est très négatif. Egal où tu es, tu n'as toujours pas le négatif. Est-ce qu'on m'a bien écouté ? Amen. C'est ce que je vais enseigner tout de suite. Écoutez-moi très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Je remercie tous ceux qui soutiennent le ministère. Dans la vie, il faut faire des bonnes rencontres. Quand tu constates que tu as une mauvaise rencontre dans ta vie, il faut exprimer cette personne. Un conseil que je vous donne. Quand vous êtes en train d'emprunter un chemin, on n'est pas, il n'est rien, il n'est pas de recommencer quelque chose. Et si vous empruntez un chemin, et que vous constatez que vous marchez une personne, il ne peut pas vous aider. Coupez ça. C'est plus tard, ça va vous rencontrer. Ce serait qu'il faut faire attention avec la personne avec laquelle tu marches. Parce que la personne avec laquelle tu marches peut déterminer aussi ta destinée. Il faut savoir avec qui il peut. J'apprends ton chemin. S'il ne faut pas qu'il y ait un moment donné de la vie d'un homme, il doit avoir le discernement. Dis à quelqu'un le discernement. Ça veut dire quoi ? Il faut avoir la capacité d'aller au-delà des sentiments. De comprendre que la personne ne m'arrange plus. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas dans ma vision. Non. Il y a des personnes que tu rencontres, tu évolues. Il y a des personnes que tu rencontres, tu pleures tous les jours. Mais il faut que tu saches le sentiment. Ce serait qu'il faut avoir le discernement. Là-dessus, ce n'est pas des sentiments. Ce serait qu'il faut un moment de prendre des décisions. Il faut prendre des décisions parce que chacun est né avec une destinée. Il ne faut pas que quelqu'un vienne mélanger le bouleversie de ta destinée. Sauf qu'à un moment donné, Abraham marchait avec Lot, par sentiment, parce que c'était son neveu. Il vivait ensemble avec lui. Et puis à un moment Dieu lui dit, sépare-toi de lui. C'était difficile pour Abraham. Mais le jour où Abraham s'est séparé de Lot, Abraham était bénéfique. Je suis là que, dans la vie, il y a un moment donné, il faut avoir des décisions. Et savoir les pas du couper du beau. Quels sont ceux qui marchent avec toi? Il faut avoir des décisions. Il faut avoir des décisions. La chaussette à la chaussette, il faut couper. Donc, la malédiction. L'origine de la malédiction, Dieu est l'auteur de la malédiction. Ça vous choque, hein? Hein? Oui, c'est très bien. Ça dit Dieu, c'est lui que l'auteur, la première fois où on attendait dans la vie quelqu'un qui vous dit c'est Dieu. Qui a maudit le serpent? Qui a maudit la femme? C'est la génèse. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Alléluia. Que vous compreniez très bien. Alléluia. Vous allez faire comprendre de ça et ça va nous faire du bien. Amen. Nous prenons Genève chapitre 2 à partir du verset 7. Nous allons comprendre un peu l'origine de la malédiction. Dieu est le premier à maudit l'homme. Allons-y. Vous allez comprendre où vient la malédiction. Et ça va nous aider dans nos paroles tout à l'heure. Je lis la parole dans le livre de Genève 2 au verset 16. L'éternel Dieu donna ses ordres. Verset 7. Genève 2 verset 7. Une autre personne prend Genève chapitre 3 le verset 19. Amen. Verset 14. Genève 2 verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Très bien. Et Dieu a fait quoi d'abord? Il a fait quoi? Dieu forma l'homme de la poussière. Hein? La poussière. Il a fait quoi? La poussière. Deux. 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 Je veux enseigner aujourd'hui. Demain vous en a rentré dans beaucoup de mériteur. Aujourd'hui je vais prendre en temps d'ouvrir ton esprit pour que tu comprennes d'où vient la malédiction. D'où vient la malédiction? D'où ça vient? Vas-y, tu ose terre et qu'est ce qu'il a fait de l'homme et la forme et l'homme a fait quoi l'homme dans le sou de vie donc l'homme qui vient naître de l'homme n'est-ce pas ? C'est quel qu'a l'air vous ? vous voulez pas que Dieu se repose, Dieu se repose le cinquième jour. Amen. Alléluia. On sait que dans la vie d'un être humain il y a toujours un repos. Frère quand tu travailles il faut toujours préparer ta retraite. Tu as travaillé et il s'est reposé le cinquième jour. Donc tu en as pris quel nom il va toujours avoir une retraite. Quand tu travailles et heureusement que les blancs les gens ils pensent à ça l'administration quand on commence à avoir du travail on pense déjà à la retraite et ça c'est important parce qu'à un moment donné il y a des travaux que tu ne peux plus faire. Ça va bouger tes reins, ça va bouger tes yeux. Quand tu travailles il faut avoir un repos. Amen. Voilà il faut avoir un repos. C'est très important le repos. Amen. Amen. Donc Dieu va créer l'homme. Dieu a fini de créer tout le sixième jour. N'est-ce pas ? Contact, mention et show. Alléluia. Amen. Le verset 3 et le chapitre 3 verset 14. Je vais bien expliquer les choses et puis maintenant on va essayer de prier parce que si tu ne sais pas d'où vient ton problème il sera difficile tu vas toujours accuser les gens. Vous voyez souvent les gens leur esprit ils aiment beaucoup accuser les gens. Et c'est partout dans nos églises. On n'est fait qu'accuser les gens. On accuse, on accuse. Oh c'est moi le problème est des travaux. Ah ben là ce problème comme font. On y va s'il vous plaît. Genèse 3 verset 14. L'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. C'est très bien. Qui est en train de maudit? Dieu. Hein? Comprends les choses. Dis à quelqu'un où vient tes oreilles, où vient tes oreilles? Martin. Martin est au clair. C'est Dieu qui a commencé à maudit. Vous allez voir ce qu'on appelle la malédiction nous savions. Dieu commence à maudit là-bas. Il a commencé par le serpent. Il a commencé à maudit là-bas. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc j'ai dit même l'homme qui sera ton chef. Amen. Amen. On n'a pas parlé d'égalité des saints. Il dit l'homme qui sera ton chef. Amen. Il dit l'homme qui sera ton chef. Il dit l'homme qui sera ton chef. Il a écrit ça dans sa parole. Amen. Allons-y. Ici là c'est comme ça. C'est pas pour lui donner le nom. La Bible dit c'est l'homme qui est le chef. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'âme au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Maudit. Hein? À cause de? Le nom. Très bien à toi, mon Seigneur. Merci de très bien. Je vais te le connaître pour vous ce soir. Et puis on va bien comprendre. On va bien comprendre. Viens vous enseigner. Parce qu'il faut qu'il vous compléter. Si on l'a dit, viens. Non. Vous allez bien comprendre. Il dit quoi? Alors, le sol sera maudit à cause de toi. Disait elle. Il se fait flou. Donc Dieu ne s'adresse pas directement à l'homme. Mais il maudit la terre à cause de l'homme. C'est à cause de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est pour ça que le travail se maudit. Le travail, vous voyez, le jour où Dieu parlait du travail, le travail est une malédiction. Et notre travail est une malédiction. Vous comprenez bien? Non. Le travail n'a pas été une malédiction. Ça vous échauffe? Dieu a créé l'homme. Il crée un jardin. Il dit, sois le patron du jardin. Ne travaille plus. Tout ce que tu vois manger, tu gènes. Voici la femme. Voici la femme juste à côté. Elle devient ton mère. Et du coup, Dieu vient un soir dans le jardin. Le monsieur le fuit. Et Dieu lui demande où tu es. Vous connaissez l'histoire? Au bisou. Hein? Et l'homme a dit quoi à Dieu? Parce qu'il disait maintenant que j'aime. Hein? Voilà. Donc tu as dit, il a d'abord accusé. Dieu dit, la femme que tu m'as donné. Il m'a donné. Hein? Disait franc. Disait franc. Il l'a accusé. Mais il s'est d'abord caché. Mais comment toi tu es gérant d'une affaire. Et puis toi tu fuis. Ça veut dire que tu n'es pas digne d'être dans ce jardin. N'est-ce pas? Donc tu veux la souffrance. Il faut partir. Donc le travail est une malédition, pas une bénédiction. Sauf cela qu'il faut soutenir. Sauf cela que le jour où tu vas comprendre que. Quand tu vas commencer à travailler. Il faut payer. C'est ce qu'on appelle les prémices. Une alliance. Pour que Dieu ait des visiteurs de travail. Sauf cela que les premiers à travailler. Caen et Abel. Ils ont offert leur présent à Dieu. D'accord. Quand tu vas commencer à travailler. Il faut que ton argent. Il faut que tu commences déjà à faire cette alliance. Sinon le travail est fait pour être payé. Il y a des espères. 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 Dieu n'a jamais dit que tu vas travailler avec joie. Amen. Est-ce que l'on avait saisi. Amen. Non. Dieu n'a pas dit que tu vas travailler avec joie. Il a maudit le travail. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas crié pour travailler. On a trouvé des privilèges. Ah non. L'homme était crié pour vivre. Elle vit dans le jardin. Dieu est dans le jardin. est-ce qu'on comprend un peu ce principe? n'est-ce pas? est-ce qu'on comprend un peu? d'accord donc on entend parler d'origine de la malédiction donc l'homme a été maudit l'homme en général n'a pas été maudit la femme a été maudite et le serpent a été maudit vous savez quand dieu s'adresse au serpent il dit au serpent n'est-ce pas? il dit tu vas le remplir mais qu'est-ce qu'il dit au serpent le chapitre 2 le chapitre 2 est-ce qu'on me suit un peu le chapitre 2 verset 7 dieu dit quoi? dieu dit ceci dieu forma l'homme de la poussière de la terre non non le chapitre 3 verset 14 réalisez ce que dieu dit au serpent chapitre 3 verset 14 l'éternel dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la poussière de la vie et la donnée nourriture quelle est la nourriture du serpent? lisez le chapitre 2 verset 14 est-ce qu'on me suit un peu? je vais bien vous recevoir je veux rentrer dans une dimension mais vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous allez éviter si vous rentrez dans ça vous serez vous maudit toute votre vie donc il y a des choses que vous avez besoin de vider sinon vous serez vous maudit il y a des gens aujourd'hui leur vie est devenir qu'on appelle anti miracle tu vas pas prier pour eux il n'y a pas de miracle je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer un peu alors le chapitre 2 verset 7 écoutez moi écoutez l'éternel dieu forma de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme doit être un être vivant ça veut dire que dieu dit il ordonne au diable de manger l'homme touche satan est-ce qu'on appelle sa vie? est-ce que je suis un peu? ah monsieur? donc il dit désormais au diable ta nourriture sera la poussière alors l'homme a été créé de poussière donc ne soyez pas surpris si la sorcerie mange l'homme m'a été créé de la terre est-ce qu'on m'a suivi? qui m'a suivi un peu? on va te ramener le Seigneur pour vous vous trouvez sa visa la nourriture du serpent c'est la poussière tu es poussière tu retourneras à la poussière j'ai appris la poussière pour fabriquer l'or sauf cela que la malédition de l'or l'homme depuis l'or Dieu l'a livré à sa femme depuis le jardin l'être humain a été livré d'office par Dieu au diable donc c'est pas la peine d'accuser Dieu tu vas dans le premier Dieu il ne va pas te voir je vais te montrer comment revenir pour briser cette malédition pour se repositionner dans la nouvelle alliance Amen donc déjà de l'or en avant l'homme a perdu sa position l'homme est sur le contrôle du diable Satan c'est ça la malédition de l'homme il est sur le contrôle de Satan donc comme il y a cette malédition ça favorise, ça donne raison au diable d'agir dans la vie d'un être humain c'est la plume de Satan il est sur le niveau Amen ça c'est depuis l'or ce qui est intéressant il faut qu'il y ait l'homme comprendre qu'aujourd'hui depuis ses origines il est sous la malédition nous sommes mordis depuis nos origines sauf cela que nous naissons à la souffrance sauf cela que nous sommes exposés à la société sauf cela que le diable nous attaque c'est Dieu qui lui a dit ça c'est ce qu'on appelle le droit légal c'est un droit c'est ce que le reste mange-le qu'est-ce qu'il me fait ? il fait l'indolé il fait son grec il fait son arraché il fait son père il fait son père il fait son père il fait son éthi gril est-ce que vous m'avez bien saisi ? est-ce que vous m'avez bien saisi ? n'est-ce pas ? est-ce que vous m'avez bien saisi ? donc on voit maintenant l'origine de la malédition la malédition c'est quoi ? c'est un mauvais sort celui qui t'a posé un acte qui a déplu à Dieu tu floues et puis tu reçois ça et quand tu suis la malédition c'est différent de c'est différent d'un démon quand quelqu'un est sous la malédition tout ce qu'il touche ne prospère pas mais ça permet à la sorcellerie de contrôler sa vie parce que l'esprit de la sorcellerie vient accomplir les oeuvres de la malédition est-ce que vous m'avez bien compris ? est-ce que vous me suivez un peu ? c'est plus fort que vous l'enseignement ce soir ? c'est fort ? ça vous choque ? oui ça va permettre ça va permettre d'être un vous calmer à premier accuser Dieu Dieu s'en fout des accusations lui il s'en fout de ça il a créé ton papa qu'on appelle Adam et ta grand-mère des ailleurs dans le jardin ils ont perdu leur position la malédition est venue on y faut gérer ne travaille pas quand tu dis non tu vas oublier à Dieu c'est la malédition c'est cela que la Bible nous dit la Bible nous dit la Bible nous dit dans Galates chapitre 13 Galates à partir du verset Galates chapitre 3 verset 13 j'appareil chapitre 13 verset 3 verset 13 verset 13 à 14 la Bible dit Jésus-Christ il s'est fait une malédition pour que en lui nous soyons bénis est-ce que monsieur un peu ? j'ai l'impression que les gens ne reçoivent pas trop la parole ça va ? ça vous fait du bien ? ça va ? parce qu'il y a beaucoup de questions beaucoup souvent quand le diable travaille je le regarde c'est son droit à vous travailler oui depuis le jardin c'est son droit qui l'a reçu pourquoi le diable n'est pas ? ils sont froids de vous manger ils sont froids de vous manger mais vous n'avez plus que tu sois à manger qu'est-ce que tu fais ? je vais t'expliquer les gens ne sont toujours prêts à accuser Dieu ils ne sont toujours pas assez pleins Dieu ne s'en foutent d'être pleins non il ne s'en foutent d'être pleins j'ai une raison il y a quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui l'homme est sous le contrôle des ténèbres je lis la parole de Dieu dans Galacte 3 verset 13 à 14 Christ nous a rachetés de la malédition de la loi il dit qu'il nous a rachetés vous savez qu'en français quand on dit rachat ça veut dire quoi ? c'était de la vendue vous comprenez ? tu m'as bien saisi en français quand on dit rachat c'est que la personne a été vendue qu'on rachète et quand on rachète une personne c'est un grand prix on dit qu'il nous a rachetés ça veut dire qu'on était une langue vendue elle est malédition on était là sous le contrôle du malédition on est vendu c'est pour ça qu'il faut pleurer sur ton sort il ne faut pas accuser Dieu je suis désolé il faut pleurer sur ton sort tu es beau pleins sur ton sort tu n'arrives pas matrimarie pleins sur ton sort tu as des choses plus à pleins sur ton sort on n'a plus pas Dieu c'est le sort qui est réservé à ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu on dit Christ nous a rachetés de la malédition de la loi la loi nous condamne on a décidé d'obéir au diable c'est fini nous sommes sous la malédition allons-y étant devenu malédition pour nous étant devenu malédition pour nous Christ car il est écrit car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois très bien maudit soit quiconque est pendu au bois donc Jésus-Christ est pendu au bois dans le but de nous racheter de la malédition est-ce qu'on peut l'appeler ? Amen Amen dans la présence du Seigneur je dis merci moi maudit je t'aime tu m'as racheté Amen ceux qui viennent dire au Seigneur je n'ai rien fait je ne sais pas s'il a fait menteur tu es hérité d'une malédition ça ne vient pas de toi mais tu es hérité d'un mauvais sort non il y a quelqu'un qui s'est voté garant qui a dit désormais j'aimerais pas que les gens soient sous le contrôle le poids de la malédition Jésus dit moi je prends la malédition pourquoi tu ne la sais pas pourquoi tu ne la sais pas et a toujours entendu se plaindre attendez se plaindre attendez se plaindre attendez se plaindre ah non la rache humaine est maudite depuis le jardin c'est fini on est livré au diable depuis le jardin ça a été livré au diable les preuves sont là la première personne qui a maudit c'est Dieu la malédition ça veut dire mauvais sort la parole maldite Amen Alléluia son frère et frère et soeur si vous ne vous convertissez pas et que vous ne ferez pas de Jésus-Christ votre sauveur et Seigneur vous demeurez sur la malédition le problème des gens ils veulent un miracle ils veulent être délivrés mais ils ne sont pas prêts à s'engager avec Dieu ils ont besoin juste d'un miracle mais ils ne sont pas prêts à s'engager avec Dieu et il y a des gens aussi qui sortent des villages maudits à part le jardin il y a des gens leur village est maudit un monsieur qui sort d'un village maudit ça veut dire que lui il est maudit aussi quand nous comptons dans un stade dans un flou dans un flou dans un flou dans un flou vous prenez le chapitre 8 Amen je vais vous expliquer beaucoup de choses pour que vous rentrez en possession de la grâce de Dieu Amen je vais vous expliquer beaucoup de choses qui vont vous aider vous allez voir que votre manière de pouvoir Dieu va changer Amen les gens ils ont même le ministère d'accusateurs c'est à dire qu'ils accusent Dieu comme le diable son petit jardin d'accusation il s'est plaint tout je dis pourquoi tu m'as fait ça il n'a rien à voir ce qui t'arrive je suis désolé c'est toi qui veux avoir cette position il faut juste la changer juste Amen nos prénoms regardez nos prénoms Luc je chante d'en aller doucement pour voir parce que je chante de nous ramener encore un autre message que j'ai déjà prêché en Suisse les gens m'ont dit qu'ils n'entendaient pas très bien le message donc je reviens ici encore le message je vais parler beaucoup de choses tout à l'heure allons-y Luc le chapitre 8 à partir du verset 22 je lis la parole de Dieu dans Luc 8 à partir du verset 22 écoutez très bien un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples Luc c'est ça Luc 8 c'est ça Luc 8 c'est ça c'est Marc plutôt autant que moi Marc 8 22 regardez, excusez moi écoutez bien le message ce soir vous allez partir d'une étape à une autre étape et ça c'est vraiment très important Amen vous allez comprendre beaucoup de choses Luc 8 verset 22 Marc pardon Marc 8 verset 22 ils se rendent ils se rendent à Bethsaida ils se rendent à Bethsaida c'est-à-dire dans une ville et en amènant vers Jésus un aveugle ils ont envoyé vers Jésus un aveugle c'est-à-dire qu'on le pria de coucher on dit qu'on envoie un aveugle comme ça près de Jésus ils ont envoyé un aveugle près de Jésus je peux l'esprit s'appeler toi bien tiens je vais m'amener à quoi faire quelque chose on dit ils ont envoyé un aveugle près de Jésus et on lui demande pardon pardon Jésus il faut prier pour lui il ne voit pas clair est-ce qu'on me suit un peu est-ce qu'on me suit un peu est-ce qu'on me suit un peu Jésus prie pour lui il prie la veugle par la main il prie la veugle par la main et le conduisit hors du village et le conduisit en en du village ça vous fait pas bizarre c'est historique le maître monsieur connait mon message on acclame le Seigneur Amen il a conduit hors du village Jésus a dit on envoie un malade ici à Cologne on dit Jésus prie pour lui prie pour lui Jésus dit ok mais Jésus prend sa main il sort de Cologne il va en dehors de Cologne et arrivé quand il est sorti dans les périmètres de Cologne il n'est plus à Cologne juste à côté de Cologne qu'est-ce qu'il fait ? Il lui mit de la salive sur les yeux on dit il lui mit de la salive sur les yeux Jésus a dit ça partit des yeux qu'on voit vous voyez quand vous avez quelqu'un qui est béni c'est lui qui a la capacité de comprendre de voir la vision il sait beaucoup de choses on dit il mit la salive sur les yeux Lui imposa les mains parce qu'on n'impose pas les mains à tout le monde imposa les mains avec une source de bénédiction Allons-y il lui demanda si il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres et ils marchent c'est comme quand quelqu'un quand quelqu'un n'est pas béni il voit pas bien les choses il voit pas bien les choses il voit pas bien les choses Allons-y Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux on dit lui met de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle le regarda fixement il le regarda fixement il fut guéri Amen est-ce pas préclare le Seigneur ? La chose me paraît bizarre il y a quelqu'un bizarre du coup Jésus qui est le grand Dieu Dieu de miracle qui est capable de prier n'importe quel miracle on envoie un aveu ici à Cologne et à Cologne ici Jésus trouve bon que non je ne dois pas prier pour lui à Cologne je dois sortir de Cologne Amen pourquoi ? parce que le territoire de je préfère ne pas dire ça de Bethesda parce que c'était l'histoire du Nord est maudit pourquoi ? le sol est maudit donc le village est anti-miracle donc Dieu ne peut pas faire des miracles dans un endroit qui est anti-miracle Dieu ne peut pas faire des miracles dans un endroit qui est anti-miracle Jésus sachant ça il va le faire sortir du village dit Amen il va le faire sortir du village il y a des gens qui sortent des villages qui sont anti-miracle mais rien de l'origine du village de Bethesda vous allez comprendre vous allez voir comment Bethesda a été maudit donc Jésus qui fait des miracles qui fait des grands miracles ce jour-là il comprend qu'ici il ne peut pas faire des miracles il y a des maisons qui sont devenues entre miracles il y a des gens qui prient, ils prient la pensée est bloquée ça ne peut pas je vais vous expliquer un peu combien de gens peuvent devenir anti-miracle je vais vous expliquer un peu faites très attention faites très attention avec les gens les hommes de Dieu qui ont une alliance avec Dieu faites très attention avec les symboles de Dieu faites très attention avec les choses de Dieu c'est ce qui a fait que Bethesda a été maudit Jésus qui fait un miracle il ne peut pas faire un miracle il y a des maisons qui sont devenues anti-miracle parce que parce que la maison est bondite il y a des gens qui sont devenues anti-miracle parce que leur vie est difficile un homme quelque soit le révérend quelque soit son anxion il va pour toucher ta vie il n'aura pas de miracle donc il n'a pas réglé le problème des maléditions sur toi il n'a pas c'est pour ça que Jésus l'a fait sortir de la Bible le problème des messieurs c'était pas ça ce problème d'avènement c'était un problème de malédition le problème de la malédition c'est quelle prière tu fais depuis que tu ne te écoutes pas pose toi la question Amen et tu as l'impression que tu te déplaces de la maison ça veut dire que ta maison est une atmosphère polluée qui est devenu anti-miracle mais regarde tout est venu de la malédition de Bethesda nous prenons Matthieu Homme vous allez comprendre vous allez comprendre que maintenant il y a des choses que vous allez régler qui vont vous positionner l'heure du diable les russes du diable le diable souvent il ne vous enseignez il vous empêche de connaître vos origines c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne grandissent pas leurs parents qui ne font pas de répéter qui ne font pas leur origine et donc ça brûle un peu parce que quand tu connais ton dispoir ça peut t'aider Amen ah oui ça peut t'aider et regardez dans Matthieu le chapitre 11 à partir du verset 20 et regardez un peu Matthieu 11 à partir du verset 20 il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles on dit Jésus a fait quoi ? il a commencé à faire des reproches il n'était pas content de cette personne de cette vie Jésus est comme monsieur un peu aujourd'hui je vais enseigner et demain on va chasser les esprits allons-y parce qu'elle n'était pas répandue parce qu'elle n'était pas répandue Jésus a fait des miracles mais il n'y a pas eu de répandance vous savez ce que ça veut dire ? tu as eu le miracle de Jésus-Christ dans ta vie Jésus t'a guéri Jésus t'a fait un miracle il n'est pas obligé tu n'as pas changé de coeur tu es resté prostitué tu es resté larcolique tu es resté dans tes fétichismes tu es resté dans tes vilaines choses il y fait un rire il réproche de ses vies parce qu'il a fait des miracles ils ne se sont pas répandus une fois un homme de Dieu a prié pour toi il y a eu un miracle mais après ça tu es resté dans ton problème n'est-ce pas ? or, quand Dieu te fait un miracle c'est pour terminer la conversion c'est pour le suivre donc Dieu il s'en fout de toi toi tu es qui ? tout est plein devant Dieu Dieu il fait la grâce de te faire un miracle c'est pour le suivre tu m'en dis non l'homme de Dieu a prié pour moi il n'y a rien vu c'est toi qui a dit miracle c'est ta vie là qui a dit miracle parce que si Dieu te guérit c'est pour le servir si Dieu te guérit c'est pour le servir s'il ne voit pas ça en toi il va essayer de te montrer qu'il est Dieu mais si tu ne te répands pas ta vie devient un antime miracle tous ceux qui vont commencer à prier pour toi il n'aura plus de résultats allons-y malheur à toi Corazin malheur à toi Benzaïda il dit malheur à toi Benzaïda il a malheur à toi parce que vous venez l'origine de la malédiction de cette ville disait Stach car les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon il y a longtemps qu'elles se seraient répandies en prenant le sac et la cendre c'est pourquoi je vous le dis c'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement les actes que nous posons nous suivent après c'est cela que frère quelqu'un qui a été appelé par Dieu le jour où tu l'insultes dans ta maison ta maison devient anti-miracle le jour où tu vas commencer à insulter un homme de Dieu qu'il y a une alliance avec Dieu Dieu ferme ah oui c'est pour cela que je vous dis ce soir faites attention faites très attention faites attention à ce que vous dites faites attention au symbole de Dieu aux choses de Dieu les gens sont partis là-bas malheureusement les gens ne sont pas ils n'ont pas respecté les hommes de Dieu tout ce qu'ils ont fait ils ont nargué les hommes de Dieu ils n'ont pas respecté ils sont mal comportés donc le village est devenu anti-miracle il y a des gens qui sont assis tous les jours tout le temps de leur vie en train d'insulter les gens de Dieu c'est eux qui font des procès c'est pas vous qui les avez appelés je suis désolé c'est pas vous qui les avez appelés lui il est bon lui il n'est pas bon vous comparez les choses non c'est ta vie qui a dit miracle il est bon il n'est pas bon il n'est pas bon il n'est pas bon il n'est pas bon Amen parce que si Dieu était guéri pourquoi ? c'est plus sa vie non il n'est pas bon il n'est pas bon il n'est pas bon maintenant Dieu il fait la grâce il n'est pas du monde et toi tu ne le sais pas ça veut dire le jour où tu auras problème aucun miracle ne peut s'approcher de toi ça veut dire 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 c'est ça j'ai dit les miracles ont été faits ici ça a été fait vous n'êtes pas répandis donc malheur à vous malheur à vous Dieu t'a béni par un miracle de travail jamais tu ne le sais vous ne savez pas quelqu'un qui a commencé à travailler Dieu doit avoir l'impôt sur votre salaire qu'on appelle à Dieu qui le donne ? Ah non Dieu ne l'entend pas or dans une nation dans un pays comme l'Allemagne dans des grands pays partout pour reprendre que tu aies fonctionné sur ton salaire l'Etat prélève l'impôt la même fois que tu mets l'impôt non tu vois que non ça veut dire que ton argent a un problème ça veut dire que ton argent a un problème on a toujours entendu se plaindre mais c'est nous qui créons cette atmosphère dans tes miracles de notre vie alors Jésus dit à Bethesda voici les miracles ont été faits sur toi tu n'étais pas répandu mon malheur à toi Dieu t'a donné le travail tu n'aies pas béni tu n'as pas béni tu n'as pas servi vous savez qu'est-ce qui bénit la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit le somme le proverbe dit c'est 22 là c'était 64 il n'a pas de donner aujourd'hui un million de dollars il n'a pas donné un million de dollars le jour il te donne un million de dollars combien de millions d'euros que tu n'es pas béni tu vas gaspiller l'argent pourquoi ? parce qu'il y a un mauvais sort qui est sur toi qui va faire que l'argent se va gaspiller or pour que l'argent soit béni reste il faut que tu sois béni c'est pour ça que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit vous savez comme les gens sont sous la malédiction ça favorise la sorcellerie ça permet à la sorcellerie de les attaquer attaquer les finances c'est ça que moi je ne rentre pas dans les histoires de mal parler c'est fait de Dieu je ne rentre pas dans les histoires de parler mal des gens ce n'est pas mon travail je ne rentre pas dans cette histoire je suis mon chemin je regarde mon chemin c'est ça qui est plus important il y a des vies aujourd'hui il y a des gens qui vont quel homme de Dieu n'a pas pour toi il n'a jamais eu un miracle est-ce que les gens qui ont vu parce que le problème a souffert c'est eux pourquoi c'est pas l'argent l'homme de Dieu l'homme de Dieu doit comprendre c'est ça que Jésus-Christ a compris que le problème de l'aveugle c'était pas un problème c'était pour des malédictions vous savez comment Jésus a réglé ça pourquoi il ne délire pas pourquoi il ne fait pas comme bâtiment Jésus fait quoi il prend la saline la saline il dit la parole la saline ça sort de la bouche ça veut dire la parole c'est la parole qui ennuie la mauvaise parole donc Jésus il commence à prendre la saline c'est-à-dire il commence déjà à traiter le problème de malédiction parce que c'est la malédiction qui d'abord qui empêche la bénédiction qu'elle a pris la saline pour messier les yeux de la beugle il a commencé à imposer les mains parce que l'imposition des mains c'est un symbole de bénédiction j'en dis Amen il y a des gens lourds le problème c'est malédiction on aime bien accuser les gens mais on est sous une malédiction sauf ça que le problème que tu as le problème de la sorcerie que tu as les démons ils savent l'esprit de la sorcerie ils savent que tu es sous une malédiction sauf ça que eux ça leur donne un plein droit d'agir est-ce qu'on a bien saisi ? Amen c'est pour cela qu'il faut qu'on traite ça Amen c'est une bibliothèque je vais vous montrer beaucoup de choses ce soir et puis on va traiter ça vous ne savez pas que le diable ait raison sinon vous savez qu'il y a un moment Dieu a dit à Pierre n'est-ce pas ? est-ce que vous savez que Jésus a dit un jour à Pierre il dit Simon d'abord il a dit Simon n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'il a dit à Simon ? il dit Simon, Simon tu connais la parole de Dieu ? Simon, Simon hein ? non prenez la Bible Luc 22 le verset 30 il faut savoir avec les gens vous marchez si vous marchez quelqu'un qui est sous leur malédiction ça va vous entraînir là-bas c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement moi je n'ai pas fait un effort j'ai compris à un moment dans ma vie il y a des gens avec qui je ne dois pas marcher est-ce qu'il l'a dit ? Amen Amen ça va aider tout le monde ça va aider tout le monde aujourd'hui Luc le chapitre 22 verset 31 Amen je prends mon temps pour vous enseigner je lis la parole de Dieu dans Luc 22 verset 31 le Seigneur dit Simon, Simon il dit Simon, Simon Satan vous a réclamé très bien attends est-ce que vous avez compris ? Amen quand on dit réclamations ça veut dire quoi ? réclamière hein ? il n'y a pas qu'un Satan Amen il y a les gens leur vie à partir aux eaux tu vas dormir tu vois l'eau en rêve l'eau te réclame le démon des eaux te réclame il dit Simon Simon Satan te réclame Simon Simon c'est-à-dire que lui il est un Jésus mais il avait une alliance dont il avait hérité il appartenait au diable il y a les gens qui dorment ont leur poussé un rêve manquant leur prière ça veut dire la sorcellerie de ta famille tu réclames le jour où Cahen a tué Abel qu'est-ce que Dieu a dit à Cahen ? il dit le sang de ton frère crie justice le jour tes parents sont dans la sorcellerie ils pratiquent la sorcellerie tuer les gens la terre va réclamer le sang de cette victime là sur toi parce que Dieu punit la malédiction des pères sur le fils il a dit à Pierre Simon Simon Satan se réclame il y a des gens Satan réclame il y a des gens la sorcellerie réclame bien qu'ils soient dans l'église la sorcellerie réclame parce que il y a des choses qui n'ont pas coté des trucs dans leur vie vous savez ce que j'ai dit après qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce qu'il va faire ? mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point très bien et après qu'est-ce qu'il va faire ? et toi quand tu seras converti qu'est-ce qu'il va faire ? quand vous comprenez la langue il va changer le nom de Simon à Pierre n'est-ce pas ? il n'y a pas d'aller changer votre plan de terre pourquoi Pierre ? parce que c'est la Pierre qu'on prend pour tuer le serpent c'est pas serpent qui le réclame pour le manger quand il devient Pierre comme Jésus il dit je suis la pierre que l'on a rejetée il est devenu la principale des langues quand vous devenez en Jésus vous devenez cette pierre pour ébrouiller la tête du diable dis Amen ! c'est pour ça que Jésus a dit tu es Pierre et si cette pierre j'ai bâtiré mon église parce que c'est la pierre qui écrase la tête d'un serpent Amen ! je prie que ce soir tu devais la cette pierre dans le nom de Jésus que tu devais cette pierre pour ébrouiller la tête de la sorcellerie de ta famille on devient pierre et cette pierre lorsqu'on a Christ dans notre vie parce que Christ est la pierre angulaire cette pierre que l'homme a négligée qui est devenu la principale des langues sauf là qu'ici il y a des choses qui n'ont pas été régulées dans ta vie il y a la sorcellerie familiale qui te réclame quelle que soit ta chrétinité il y a des choses n'est-ce pas ? que tu fais et puis t'as l'impression qu'on rêve on te poussuit quelqu'un qui se voit quelqu'un qui se voit en rêve n'est-ce pas ? en train d'être poussuit par un chien pour régler ça il n'est pas loin d'être poussé par l'associé quelqu'un qui se voit en rêve on le dissurne en rêve il n'est pas loin de la mort parce que tu vois une mort chibite par les yeux d'ascensionnerie il y a des gens qui se voit en rêve ils sont nuls ça y est l'esprit d'humiliation de pauvreté c'est toi il y a des gens qui sortent ils sont en Allemagne ils sont en Europe ils se voient toujours là en Afrique c'est-à-dire que l'esprit a brûlé dans ta famille mais ce soir cette nuit Dieu va te délivrer cette nuit Dieu va te délivrer parce que nous allons traiter le problème vous voyez le problème de la malédiction ça se traite nous lisons Jérémie le chapitre 22 le chapitre 22 verset 29 je vais vous demander comment vous traitez ça comment traiter ça d'abord la première condition c'est d'avoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel c'est la première chose puisque lui étant devenu malédiction pour nous et en lui nous sommes bénis n'est-ce pas alors si tu l'as dans ta vie tout ce qui est fétiche je dois que j'étais tout le monde tout le monde parce que tu te prie quel tu as fétiche c'est toi ta maison devient un miracle tu ne vas pas agir il ne va pas fétiche il faut le prendre en sérieux il faut le prendre en sérieux Le canarien a quelle force pour agir dans ta vie ? Amen. Sauf cela que frère, on ne mélange pas les deux. Sauf cela que quand vous marchez avec quelqu'un, ayez le discernement. Ayez le discernement, mais vous ne mélangez pas les époques. Quand vous constatez que quelque chose ne cloche pas, délaignez-nous de cinq personnes. Sinon, vous allez très maler une malédiction à vie. Vous comprenez ? Nous allons réglé cette malédiction ce soir, par la grâce de Dieu. Faites attention à vos langages comme j'ai sur la maison. Il y a des gens qui le voient parler et qui pensent que les gens ne disent qu'ils sont des camarades. Est-ce qu'il faut décider ? Quand il a l'affaire à toi, le sait le faire à l'essence. Il n'est pas ton camarade. Il n'est même pas ton camarade. Le jour où tu commences à te liguer contre lui, Dieu prend son camarade. Pourquoi ? Parce que c'est son employeur. Il défend immédiatement. Ce serait que quand Marie et Aaron se sont levés contre Moïse, Dieu a commencé à frapper Marie de la lait. Je connais des gens qui ne vivent plus à cause de moi. Je connais un responsable de l'église. Il est sorti de l'église parce qu'il était en train de construire l'orphelinat. Il pensait qu'il allait demander l'argent. Et quand il allait faire l'orphelinat, il allait faire protéger les gens. J'ai dit que je n'ai jamais demandé 5 francs. Ceux qui regardent le Youtube, jamais. Je n'ai dit aux gens cotiser 5 francs parce qu'ils me construisent l'orphelinat. Je l'ai fait parce que c'était un fardeau que j'ai fait dans le cœur. Ils se sont mis en groupe. Jusqu'à ce qu'il allait me demander pardon, même 5 francs. Le 1er jour, le 1er janvier, il n'avait pas eu pour les acheter. Or, ce monsieur, chaque 2 jours, il a moins 3 millions. Parce qu'il est propriétaire d'Erin, c'est un homme qui est dans le business. Mais depuis cette histoire, 8 mois, il a été bloqué. Parce qu'il venait à l'église, il a commencé à monter une réunion contre moi. Il a failli de faire la paire avec moi. Le Jésus l'a fait la paire, le nom de l'homme, il l'a appelé pour donner 2 millions. On ne joue pas. C'est pour ça que quand tu es en procès avec un homme de Dieu, Dieu le défend d'abord. Dieu le défend d'abord. Dieu le défend d'abord. Il a fait la paire avec un homme de Dieu. Ah oui ? C'est ça qu'il fait très attention. La manière dont vous parlez chez vous à la maison. Vous parlez, vous avez la manière de narguer les gens de Dieu. Vous parlez, mais ce n'est pas vos camarades. Dieu ne joue pas ça. Un homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Quelque soit ce que vous le réprochez, il a une alliance avec Dieu. Si vous lidez contre lui, Dieu ferme. Il ferme tous les robinets, il ferme tout. C'est vous. C'est lui qui est son employé. C'est ça qu'il faut faire très attention. Le Dieu, tu le dis contre lui, c'est fini. Tu rentres en procès avec Dieu. Amen. Fais très attention. Tous ceux qui nous posent, peuvent se retourner des mains contre nous. Et ils ont joué ça. Ils sont venus leur prêcher de l'Évangile. Ils ont joué ça. Ils ont joué ça. Ils ont joué la malédiction. À quoi que le laveu qui sort d'un village, comme Bézésa, il est maudit à cause d'eux. Amen. Maudit à cause d'eux. À quoi que Jésus-même, il ne pouvait pas faire des miracles à cause d'eux. Nous avons réglé ce problème, dit Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On se rend compte avec Jésus? Nous avons réglé ce problème. Regardez. Regardez ce qui nous dérange. Nous allons voir Jérémie, le chapitre 22, le verset 21. Allons-y. Amen. Terre. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quand on dit écoute, ça veut dire que la terre a des... Quand on dit écoute, ça veut dire que la terre a des... Amen. C'est clair. Ils ont pris quoi pour faire non? La terre. Dans l'Éternel. C'est pour ça que la sorcellerie... Quand les sorciers vous détruisent, ils passent à la terre pour vous localiser. C'est pour ça qu'on se rend compte, il faut prendre la patrouille, la marche et envoyer ça. On va le travailler, s'il vous plaît. À partir de la terre, ils peuvent les localiser. Il dit terre, terre écoute. Non, ça veut dire que quand il dit terre écoute, ça veut dire la terre a des oreilles. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Il va commencer à parler. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Il dit cet homme, inscrivez-le comme privé d'enfant. Ça veut dire qu'à partir de la terre, il y a des personnes qui ont été maudites. Il ne faut plus faire enfants. Ils ont parlé à la terre. Chaque fois que tu marches sur cette terre, t'as fait conduire votre vie. Il se fait flou. Allons-y. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. On peut te détruire à partir de la terre. Détruire ta prospérité. Disait personne, quand nul de ses descendants ne réussira. On peut même détruire ta descendant à partir de la terre. À s'assoir sur le trône de David et à régner sur Judas. Très bien. La liquide n'a pas fait flou. On m'a bien saisi. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que le problème, la terre, à partir de la terre de ton village, tu es déjà inscrit maudit. Il se fait flou. Donc, le fait que tu marches sur cette terre, la malédiction et les gens ont enregistré. Depuis ton village, depuis l'Afrique, depuis tes origines, tu marches sur cette terre. Mais quand tu arrives en Europe, la terre, c'est que tu es maudit. Sauf que c'est là que Jésus-Christ a pris le temps de laver les pieds de cet ici. Demain, je vais rentrer dans beaucoup de détails pour vous faire rentrer dans d'autres mystères. Souvent, il faut régler ce problème pour que la sorcière s'arrête. Les sorcières travaillent beaucoup avec ça. Et la terre, il dit la terre. Donc, la cause de la terre, tu peux être maudit. Comme la terre était maudit à Bethesda, le monsieur de la veille était maudit. Donc, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la salive qui veut dire la parole. Non, c'est la parole, la bonne parole, qui vient annuler la mauvaise parole. Jésus-Christ a une bonne question. Sauf que pendant ce programme, nous allons parler à la terre. Dis Amen. Amen. Dans ce programme, il va être avec l'aide et l'aide. Je ne vous sens pas. Nous allons parler à la terre. Dis Amen. Amen. J'ai l'impression que j'en ai parlé, les gens ne comprennent pas. La terre est un pouvoir. A partir de la terre, on peut te détruire. A partir de la terre, on peut t'avoir. Parce que tu as fait terre. L'homme, l'homme dit, tu es terre et tu retourneras à la poussière. Donc, la terre, l'homme est terre. Donc, c'est à partir de cette identité qu'on appelle terre que la sanctionnerie travaille. Amen. Donc, c'est là qu'il faut que la terre reconnaisse ton autorité. Dis Amen. Ce qui dit elle, il faut que la terre reconnaisse ça. Amen. Donc, c'est là que la vie dit que là où on considère, tu es plus rare et tu donnes mon héritage. Comment vous déplacer dans un secteur ? Il faut que la terre de ce secteur vous reconnaisse. Sinon, vous n'allez jamais bénéficier des richesses de cette terre. Amen. Amen. Alléluia. Le problème qu'on a, c'est un problème de malédition. Ce qui fait qu'il y a des choses qui ont été bourglées depuis la terre, de nos ancêtres, de nos familles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas bénéfique. Donc, la sorcellerie s'est quitte sous la malédition. La sorcellerie agit dans ta vie. Faites très attention. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons être livrés au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Amen. J'ai fait juste une petite révision parce que j'ai déjà enseigné ça. Les gens pouvaient que je reviens là-dessus parce qu'on a posté des vidéos sur Youtube. Il y avait passé le son. Donc, on est en train de révéler sur certaines choses. Et le problème, c'est quoi ? Est-ce que ton problème de malédition a été réglé ? En interrogation. Enfin, flou. C'est un problème. Souvent, la maladie demeure. Ton corps est devenu anti-miral. Donc, le corps est devenu insensible à la prière. C'est-à-dire qu'on prie sur nous. C'est ce que nous avons réglé tout à l'heure. Amen. Tu ne peux pas avoir de mari parce que ta vie est sous le contrôle de la maladie. C'est comme ça que Jésus a d'abord réglé le problème de l'aveugle en prenant sa salive qui veut dire la parole. C'est ce qu'on appelle la création du miracle. Jésus-Christ, il impose les mains. Pourquoi cette fois-ci, il prend la salive ? Encore d'imposer les mains. Vous ne comprenez pas ça ? Pourquoi ? C'est qu'on lui demande et on dit, impose-lui les mains, touche-le. Il ne le touche pas parce que ce n'est pas là qu'on doit commencer. Les gens commencent, ils ont commencé, ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Jésus ne le touche pas. Jésus prend le maire en dehors. C'est ce que par moments, vos maisons ont besoin d'être consacrées à Dieu. Parce que vos maisons sont des maisons anti-miracres. Tellement que les vidéos se sont pratiquées. Que le soir-ci met même une caméra sans être inquiété. Il vient chez toi et descend. Il n'est pas inquiétif de manger. Il n'a pas peur de te manger. Ça veut dire que la maison est anti-miracres. Aucune présence de Dieu dans cette maison. Est-ce que tu m'as bien servi ? Les choses de Dieu ne jouaient pas à ça. Amen. Je rentre dans un village où il y a plein de sorcelles. Je suis rentré dans ce village. C'est à quoi je me suis adressé, c'est la terre. Dès que j'ai commencé à parler à la terre, la mort s'est arrêtée à Zaroko. Quand j'ai commencé à parler, tous ceux qui pratiquaient la sorcelles, la mort s'est retour dans leur camp. Nous allons arrêter la malédition sur ta vie. Il faut que cette malédition s'arrête. Pour que la malédition soit suivante. Le seul problème que tu as, c'est un problème de malédition. Il donne accès au diable et te détruit. Tu es dans un pays qu'on a peut-être développé. Il y a toutes les opportunités. Toi, tu tourneront. La sorcellerie voit que tu as une malédition. La sorcellerie travaille. La sorcellerie voit que tu as une malédition pour que tu as une malédition. Amen. Amen. Alléluia. La sorcellerie sait qui est sous la malédition? Il sait. Il sait. Quand vous voyez un lion, le lion où il va chasser ses prêts dans Toronto. Et quand il croit qu'il commence à juger, il croit que le plus faible, c'est celui que tu as une malédition. C'est celui qui est sous la malédition de la sorcellerie. Donc, ça vous dit qu'il y a quelque chose qu'on doit régler impérativement. Impérativement sur votre vie. Il faut que ça soit réglé. Il faut que cette action soit annulée. C'est pour cela que demain, nous avons traité ce problème. On va nous rencontrer demain. On va traiter le problème. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alléluia. Tellement que tu as été maudit partout où tu passes. Ce n'est pas une question de truc, mais tu as été fait comme ça. On va t'emmener même dans la maison blanche. Tu es maudit. Tu vas casser tous les verres là-bas. On va t'emmener même au paradis. On va peut-être te chasser là-bas. Le problème, c'est une question de malédition que c'est toi. C'est-à-dire que tu donnes raison à la sorcellerie. Et ta vie devient un petit miracle. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître la parole de Dieu. Ne vous plaignez les gens. Ils sont là, ils se plaignent. Mais attends frère, Dieu n'est pas ton camarade. Il s'en fout de tes plaintes. Il s'en fout de comment tu penses. Il faut être en règle vis-à-vis de lui. Et c'est tout pour que lui, il règle ce qui est à régler. C'est pour ça que l'appel de Bethesda, il a fait sortir de la vie. Parce que là, on ne peut pas prier là. Dans le village, on ne peut pas prier. Dieu, il respecte. Il respecte les lois. Pourquoi du coup, il se déplace ? On lui fait ça et il dit non. Il le met en dehors de la vie. Et Dieu respecte son corps. L'aspect, Jésus-Christ disait. Regarde par là. Tu vas accuser quelqu'un ? Il y a souvent les gens qui accusent. Quel homme de Dieu a crié pour moi ? C'est pas lui, c'est pas lui. Il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est pas lui qui faisait le miracle. Celui qui déclenche le miracle, c'est Dieu. Le déclencheur du miracle, c'est Dieu. Pourquoi Jésus, le grand faiseur du miracle, il ne prie pas Bethesda, il fait déplacer la vie. Pourquoi ? Parce que là, on ne fait pas de médaille. Il sait. Que le sol est maudit. Donc, le seul problème, il faut que ta vie, la malédition, que ta vie soit réglée, pour ne plus que la sorcellerie ait accès à ta vie. Amen. Amen. C'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. Est-ce qu'on me saisit ? Si vous ne devenez pas spirituel, vous allez rater beaucoup de choses. Amen. Le seul problème, les gens ne sont pas spirituels, ils sont en train toujours d'accuser Dieu. Eux, c'est toujours Dieu. Mais est-ce que c'est que tu ferais normal ? Les gens, ils ne cherchent même pas la meilleure vie en règle vis-à-vis de Dieu. Mais c'est eux toujours qui accusent Dieu, qui veulent toujours avoir un miracle. Il faut que Dieu les guérisse. Il faut que Dieu les donne enfants. Il faut que Dieu fasse ta chose. Mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie est en conformité à la parole de Dieu ? Ce soir, cette nuit, la chose qu'on doit faire, c'est de se répandir. On va se répandir. On va demander par toi Dieu. J'ai juste introduit le programme de l'Allemagne. J'ai juste introduit parce que, pour que Dieu agisse dans notre vie, il ne faudrait pas que notre vie soit anti-mirail. Amen. On va bien cesser. On va bien cesser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? ...